La parole est à madame Nadia Sologoube pour le groupe Union Centriste, pour 4 minutes chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais vous donner lecture de l'intervention de mon collègue Jean-Marie Van Lorenberg, empêchée ce jour, mais dont je partage la brillante analyse. Le partage du travail, un outil pour le plein emploi, c'est une question légitime que l'on doit se poser, mais est-ce la bonne réponse pour atteindre le plein emploi aujourd'hui ? Premier constat, le temps de travail a diminué de moitié en 170 ans grâce à l'action syndicale et celle des pouvoirs publics. De 3 021 heures en 1851, la base légale est aujourd'hui de 1 607 heures annuelles. Les statistiques de l'OCDE de 2010 plaçaient la France avec 1 554 heures, loin devant l'Allemagne et les Pays-Bas, qui étaient autour de 1 400 heures. Cette réduction a été possible grâce à la multiplication par 30 environ de la productivité. Deux lois, l'une en 1996, la loi Robien, et en 2000 la loi Aubry ont accéléré le processus. Ces deux réformes proposaient les 35 heures hebdomadaires avec une forte compensation de l'État. La loi Robien réduisait le temps de travail pour créer de l'emploi ou le maintenir dans les entreprises en difficulté. La loi Aubry a généralisé le dispositif à toutes les entreprises, quelle que soit leur situation, avec une dérogation ensuite pour les PME. La première a sauvé des emplois. La seconde en a créé 100, 200, 300 000. Les experts ne se sont jamais mis d'accord. Mais elle a sûrement handicapé certains secteurs face à la concurrence étrangère en augmentant le coût du travail. Deuxième constat. En 1995, un rapport du commissariat au plan rédigé par le journaliste Jean Boissonna précisait entre autres que le mouvement séculaire de réduction du temps de travail se poursuivrait plutôt sous la forme de temps variable et choisi. 25 ans après, cela reste d'actualité. Mais Jean Boissonna soulignait également que l'erreur de tous ceux qui voulaient partager le temps de travail était de considérer celui-ci comme un gâteau de taille constante. Alors que le plus sur moyen d'augmenter les parts est d'augmenter la taille du gâteau. Aucun doute, c'est la croissance qui permettra le plus sûrement de créer des emplois. Troisième constat. Certains doutaient il y a peu du retour à la croissance. Or, la croissance est là, plus forte qu'espérée, avec plus 6,7% en 2021. Et l'emploi est au plus haut depuis 15 ans, au point que toutes les offres d'emploi ne sont pas satisfaites. Certains secteurs sont en souffrance, le BTP, l'hôtellerie, restauration notamment, faute de personnel. La question à se poser est donc tout autre. Ne faut-il pas repenser le travail, le réorganiser dans ces secteurs qui manquent d'attractivité ? Certains, sans attendre, et quand c'est possible, changent les horaires, les conditions de travail, augmentent la rémunération. Faut-il d'ailleurs appeler travail la seule activité donnant lieu à rémunération ? La vision de l'économiste et ingénieur Marc de Basquiat est celle d'une activité aux multiples formes qui doit être systématiquement valorisée par un revenu universel de base, mais ceci est un autre débat. Ce qui me paraît urgent, c'est de former et de qualifier tous ceux qui sont en âge de travailler. Les branches professionnelles concernées en ont les moyens avec les opcos. L'apprentissage qui a atteint un taux historique est une réponse appropriée que l'État encourage fortement. La revalorisation salariale et l'amélioration des conditions de travail en sont d'autres, mais le partage des richesses et des responsabilités dans l'entreprise, autrement dit la participation et l'intéressement, sont à nouveau d'actualité et je m'en réjouis. Il faut que chaque homme ou femme trouve sa place dans la société, sa part et sa dignité, comme disait le général de Gaulle, vaste programme pour la présidentielle 2022. Voilà, je vous remercie. Merci. Oui, monsieur le ministre, vous avez la parole pour deux minutes. Très bien, merci madame la présidente. Il y a quelques instants pour effectivement jouer le jeu de cet échange que vous nous proposez ce matin. Avec les sénateurs, je reviendrai tout à l'heure pour répondre à madame la sénatrice Abour-Soupoli. Oui, madame la sénatrice Sologou, mais effectivement, je peux partager une part de ce que j'ai entendu de vos propos. Peut-être se poser la question globalement de l'attractivité de certains métiers, et notamment, vous le savez, ceux qui peuvent présenter, notamment, un certain nombre de difficultés d'organisation entre vie privée et vie professionnelle. Vous avez souligné que la rémunération n'était pas le seul sujet, mais qu'il peut l'être, notamment. Et vous avez souligné la participation et l'intéressement. Je veux dire que, notamment sur l'hôtellerie, café, restaurant, les discussions au niveau des branches, d'ailleurs, portent aussi sur l'aménagement du temps de travail, pas au sens uniquement réduction, tel que je l'ai entendu, mais plutôt de l'organisation du travail et l'organisation des rythmes. Et en fait, le sujet, moi qui ai travaillé deux ans dans la restauration à temps plein, quand je faisais mes études, j'ai gardé quand même quelques souvenirs. Et effectivement, il valait mieux être en forme et pouvoir se libérer sur des séquences horaires qui n'étaient parfois pas très organisées. Donc tout ça, ça doit faire aussi partie des réflexions et des discussions. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Madame Sologoube, est-ce que vous voulez répondre ? Vous avez une minute, si vous voulez. Merci, Monsieur le Ministre, pour son analyse, son complément d'informations. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce débat, qui est très intéressant, en même temps, il est un peu à contre-temps avec ce qu'on voit dans nos territoires, parce qu'on a l'impression que les entreprises pleurent après la main d'oeuvre. Maintenant, ce n'est pas le partage du travail, c'est le partage des bras, le sujet. Je vous remercie. Merci. Alors, la parole est à Madame Maryse Carvalho.